Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mario Temps et ce soir bien évidemment on va jouer à Mario Party Advance Ah non, il y a un autre truc avant, pardon, il y a un autre truc avant Mario Party Advance ça sera en seconde partie de soirée si vous êtes sages on va d'abord jouer A Dancing Stage Mario Mix, let's go ! ça va être complètement débile, ça va être cringe je ne suis absolument pas prêt, je sais même pas à quoi m'attendre on va jouer au DDR Mario de la Gamecube avec le tapis de danse j'utiliserai pendant que je joue ce setup caméra là pour que vous puissiez me voir me ridiculiser même si ça sera dans un petit coin oui la caméra est prête pour ça bien évidemment donc vous verrez quand même le jeu vous me verrez dans un coin je n'ai pas prévu alors peut-être que je vous ferai éventuellement un morceau que je rejouerai volontairement après pour mettre en full cam histoire que ça soit bien ridicule mais en attendant on va jouer à ce jeu ce soir et on va en discuter forcément parce que je ne connais rien de ce jeu tout simplement c'est un jeu que j'ai acquis il y a un petit bout de temps quand même et voilà je ne l'ai jamais ouvert il y avait même encore des petits scellés sur le fourreau du tapis autant le contenu je pouvais l'ouvrir et j'avais récupéré le jeu comme ça le jeu qui n'était pas neuf d'ailleurs c'était très bizarre mais en tout cas je possède ce pack je crois qu'il n'est pas très très courant en plus mais du coup c'est le 93ème jeu du mariotton nous en sommes à l'épisode 65 et du coup voilà attention paye te défonce comment ça j'ai pas la ref j'ai pas la ref du tout de ce qui s'est passé avec avec Domingo pourquoi il a dansé bonsoir du coup Icario Mega Luigi ça faisait longtemps bonsoir enfin ça faisait longtemps pas si longtemps que ça en vrai bonsoir Ours, Artigames, Nikumanga, Lukaku, Blizzard Noir, Kamkam Dark, Filou, Saka, Miku bien évidemment les spaghettis délicieux bonsoir également à Tails, PJ Babar03, Nolis Toza Fenrix Malo Brice Tetsuo bonsoir Louloume bonsoir Faor bonsoir Nintendome bonsoir Beyond est-ce qu'il y a d'autres qui possèdent ce pack bonsoir Mooney ok il y a déjà plein de gens il y a déjà plein de gens bon ça se trouve Ken a lancé un raid je sais pas j'ai même pas j'ai même pas fait gaffe mais du coup on est prêt bonsoir Glabu bonsoir Fenrix bonsoir tout le monde j'espère que vous êtes prêts pour un énième comment dire un énième live particulièrement comment dire mythique je pense sur cette chaîne parce qu'on n'est pas prêt encore une fois on n'est pas prêt pour ce live on va jouer à un jeu avec un gameplay alternatif c'est pire que le motion gaming c'est pire que le tactile parce que je vais devoir jouer avec mes pieds et comme je joue comme un pied écoutez on ne peut plus s'adapter Ken a raid Ninis bah oui parce que Ken a décidé que je l'avais volé au niveau des pizzas donc il a décidé de pas me raid et bah tant pis pour lui et tant pis pour les viewers des Nintendbros qui vont rater un très grand moment de live c'est bien fait pour eux du coup tout ce monde pour Mario Mix bon on va voir il y aura peut-être même plus de monde si Ken avait eu la bonne idée de raid un Nintendbros mais oui Ken a inventé que j'ai commandé une pizza à 26 euros je sais pas où il a rêvé ça c'est surtout que Epion a pris deux boissons et que les boissons étaient comptées dans le menu et qu'à tous les coups il a vu la pizza d'Epion et pas la mienne je ne vois que ça bref bonsoir Mr Boss bonsoir Genby bonsoir bonsoir tous les gens qui reviennent des Nintendbros et qui du coup ont fait le switch sur la bonne chaîne parce que oui vous êtes au bon endroit ce soir pour paraphraser chez Chounais si vous voulez vous tapez une barre et pas forcément voir si c'est un jeu de merde vous êtes au bon endroit puisque donc je le rappelle ce soir nous allons jouer à Tenzin Stage Mario Mix et qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a un putain de tapis de danse il y a un tapis DDR ce n'est pas une blague donc on va on va enlever le fourreau qui est quasiment collé en fait c'est très chiant le fourreau est vraiment très 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 serré j'ai beaucoup de mal à le retirer on va essayer il est complètement mais il est collé en fait oh là là il est complètement collé c'est relou c'est même pas le plastique bon de toute façon ce n'est pas grave on va l'ouvrir je voulais vous montrer l'emballage du tapis mais ce n'est pas grave de toute façon on peut l'ouvrir par là-bas vous inquiétez pas il peut s'ouvrir c'est juste que c'est de quel côté que ça s'ouvre cette merde en fait je ne sais même plus attendez maintenant il s'ouvre sur le dessus je n'arrive pas à le sortir c'est à dire que le truc je l'ai sorti ce matin pour en faire des photos je n'arrive pas à le sortir du fourreau et je n'ai pas envie d'arracher le fourreau donc voilà les vrais seraient tout seuls exactement merci Nénuifar pour le follow je vous jure ce n'est pas une blague le truc est coincé dans le fourreau parce que j'ai dû le remettre du mauvais côté et le problème c'est que ce n'est pas du côté de l'ouverture donc pour l'instant je ne peux pas ouvrir le pack on va essayer d'aller corriger ça quand même mais je ne comprends pas pourquoi parce qu'en fait je pensais que ce pack est un carré mais j'ai dû remettre le fourreau du mauvais côté arrête de t'énerver mais je ne m'énerve pas je vais te trouver la solution non mais en fait je sais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait en fait je pensais que c'était carré et j'ai remis le fourreau dans le mauvais sens en fait il devait se mettre comme ça donc du coup il est très serré il est très 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 serré voilà vous avez vous avez la tête de Miku ici en termes de caméra ce n'est pas terrible en vrai tu devrais peut-être te mettre ailleurs si tu vois ce que je veux dire tu peux attendre deux minutes non c'est juste je n'ai pas envie que les gens fassent des clips hors contexte en fait tu vois ce que je veux dire voilà merci beaucoup j'appuie sur la boîte oh la vache mais qu'est-ce que t'as fait c'est voilà c'est bon on l'a on l'a hop ouais c'est parce que l'ouverture était de ce côté là merci Miku on est une fois de plus qu'est-ce qu'il ferait sans moi non mais à deux c'était quand même beaucoup plus sinon tu défonces la boîte au couteau bah non quand même pas donc il y a là dedans le tapis de danse officiel Nintendo Gamecube vous reconnaissez la police vous reconnaissez donc vous avez le fourreau derrière présenté par Miku en mode en mode Miku du téléachat n'est-ce pas il y a là dedans un tapis de souris donc vous voyez c'est le tapis de souris pour la zone pâle exactement voilà je ne ferais rien sans elle bonsoir coupé à 95 bonsoir Hervé bonsoir bonsoir Coco D'Aurico bonsoir Ulysse bonsoir les gens qui arrivent installez-vous donc vous voyez dans ce bundle il y a à la base un jeu qui se trouve ici qui est Dancing Stage Mario Mix voilà il faut faire jouer le chat il paraît que tu as fait dépenser 93 euros à Ken de Pizza du coup Sunday a fin non mais le problème c'est que Ken et je lui ai déjà dit le problème c'est que c'est chiant c'est qu'il y a des gens qui prennent au premier degré ces conneries c'est pas moi qui ai dépensé 93 euros de pizza et en plus jamais j'ai commandé une pizza à 26 euros mais en fait le problème c'est que c'est relou parce qu'il y a vraiment des gens qui prennent ça au premier degré et qui après s'imaginent n'importe quoi donc nous avons dedans en plus de ça ouais vous vous savez je pense mais les viewers de Ken qui ne me connaissent pas forcément ils s'imaginent des trucs après donc nous avons là dedans un tapis de souris absolument magnifique qui est flambant neuf parce que dites vous que ce bundle en fait je l'ai eu neuf ce bundle je l'ai eu parfaitement neuf je pense que ça se voit de toute façon vous voyez il est vraiment il est vraiment nickel en toute sincérité il y a Dancing Stage Mario Mix d'un côté bon là il y a le gros logo Gamecube je sais même pas s'il existe d'autres jeux compatibles avec le avec le tapis de souris Gamecube honnêtement j'en sais rien je pourrais m'amuser essayer de jouer à Mario Sunshine avec ça serait un grand moment donc nous avons ce tapis de souris estample ce tapis de souris pardon ce tapis de danse estampillé Nintendo avec la magnifique silhouette de Mario de l'autre côté et et ensuite ensuite voilà donc du coup ça se branche sur le port de la Gamecube je ne sais absolument pas la taille que ça prend je ne sais pas tout donc bien tu me dis qu'il n'y a aucun autre jeu c'est ça mais du coup on peut jouer à tous les jeux parce que c'est un contrôleur Gamecube tout ce qui est plus classique est-ce que j'ai un lore je ne sais pas on va bien voir donc on va foutre le plastique on va foutre par là-bas voilà donc le tapis on va évidemment le brancher ce qui serait dramatique c'est que le tapis ne marche pas parce que je ne l'ai jamais testé donc c'est un tapis DDR tout ce qu'il y a de plus voilà de l'effet et donc ce tapis alors on va évidemment enlever le petit le petit truc sur le câble là pour s'assurer de pouvoir bien le brancher a priori oui tu avais utilisé la première phrase tu avais utilisé quoi ? ah le plot twist du scénario oui le plot twist du scénario oui parce qu'il y a un mode histoire il y a un scénario effectivement alors le câble est-il assez long pour ce que je veux faire a priori ça devrait aller parce qu'en fait si vous voulez moi ce que je voudrais c'est le mettre à peu près là où je suis en fait en vrai face à l'écran donc ça devrait le faire on va le mettre dans la Gamecube dans le port joueur 1 bien sûr on dirait un canoë de plage à gonfler ouais un petit peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà le positionner au bon endroit pour s'assurer que ça rend bien attendez si je le mets là vous le voyez en entier vous le voyez absolument pas en entier donc du coup j'ai pas le choix il va falloir que je le mette par là-bas ok hop je pense que comme ça c'est pas mal du coup je serai là le tapis a tendance à glisser ouais je m'en doute bon du coup voilà bon du coup on va l'installer ici je virerai la chaise évidemment après parce que sinon vous verrez rien je pense que cet angle de caméra est le plus adapté pour forward ah mais de toute façon j'utiliserai cet angle de caméra en gros une fois qu'on sera sur le setup gamecube alors on va quand même lancer le jeu pour voir un petit peu donc l'installation est au top on voit même pas qu'il y a un tapis à côté c'est ça qui est drôle donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans vous ne viez présentement que pour voir ça et bien écoutez j'espère j'espère vous offrir du divertissement de qualité j'espère avoir le plus beau train de la hype l'histoire de la chaîne pour me récompenser de mes efforts surtout qu'en plus j'ai mangé il n'y a pas longtemps alors je vais pas vous dire que je me sens un peu ballonné faut pas déconner mais j'ai bien mangé donc du coup j'ai vraiment besoin en plus de faire de l'exercice ce soir salut je regarde Top Chef mais je ne pouvais pas louper ça non plus ça c'est bon esprit en totzel merci beaucoup c'est très bien de regarder Top Chef et moi qui fais le con sur Dancing Stage Mario Mix donc Dancing Stage Mario Mix qu'est-ce que c'est c'est déjà le seul et unique jeu à ma connaissance avec Mario enfin même brandé Mario développé par Konami pourquoi par Konami parce que c'est un jeu de la licence Dance Dance Revolution faut savoir que DDR c'est une licence Konami et le jeu en version US s'appelle Dance Dance Revolution Mario Mix il n'y a que en Europe qu'il n'y a pas DDR dedans je ne sais pas pour quelle raison donc voilà bon bah quoi ressemble à la jaquette du jeu il y a la petite mention de peut-être vendu séparément jeu qui est dans un état absolument nickel forcément il n'a jamais servi il est j'ai quand même testé pour voir s'il fonctionnait bien la notice elle est neuve les points VIP sont archi neuves de toute façon je pense que ça se voit quand vous voyez les manipulés vous voyez il n'y a pas un pli dessus il y a les petites documentations et tout le disque ressemble à ceci oui Mario qui a l'air Mario a l'air d'Ether bonsoir oncle Sam et bienvenue à toi même pas bienvenue à toi d'ailleurs non je suis désolé j'ai cru que c'était il y avait la notice nouveau follower mais bonsoir à toi donc on va mettre le disque dans la Gamecube bien évidemment on va lancer ce jeu on va s'assurer que tout fonctionne bien évidemment et alors je suis en train de me dire que si ça se trouve en fait il va falloir que je valide il y a un bouton start là dessus ouais il y a un bouton start on va checker de toute façon comment ça se passe au niveau de la caméra pour voir déjà s'il faut que je la recadre un petit peu parce que quand je vais jouer donc on va se mettre sur le setup Gamecube qui est ici voilà donc déjà si j'appuie sur start faut que j'appuie sur start faut que j'appuie sur A alors déjà le tapis fonctionne parce que j'ai appuyé sur A sur le tapis ça a bien lancé le mode 60Hz donc ça veut dire que déjà ça ça fonctionne c'est une plutôt bonne nouvelle on va pas se mentir hop voilà vous allez sélectionner une langue français oui ah oui ok comptez 150€ port inclus pour un exemplaire complet ah ouais il a ça m'étonne pas que ce truc ait ce truc ait pris de la valeur appuyez sur n'importe quel bouton alors attendez vous savez quoi on va juste switcher sur cette caméra là voilà je vais évidemment lever mon gros cul pour danser Miku a cru que j'allais rester assis non non je vais essayer juste de me dire si déjà ça vous va en termes de présentation si je me mets comme ça déjà est-ce que ça vous va comme ça parce que je peux pas mettre le truc plus grand je pourrais à la rigueur zoomer peut-être un peu la caméra si vous voulez on peut toujours essayer de la je sais pas si on peut la zoomer en vrai attendez on va essayer un truc si on peut zoomer cette caméra on peut la zoomer on peut faire ça hop la réduire voilà ah elles sont du jeu gigafort pardon excusez moi voilà parce que là c'est mieux déjà essayez de le recentrer un petit peu encore alors attendez merci nosquad pour le troisième mois d'abonnement mais qui est ce personnage on se le demande attendez on va zoomer encore est-ce que vous avez besoin de me voir en entier ou pas je suis pas convaincu que ce soit nécessaire de me voir en entier là ça doit le faire là je pense alors on parle de rapprocher le tapis néguro ouais mais le problème c'est que du coup la caméra en fait l'intérêt c'est qu'on le voit en entier et qu'on me voit aussi ouais on voit pas on voit pas ma tête en fait je peux le dézoomer un petit peu si vous voulez qu'on voit ma tête là c'est mieux comme ça là on me verra certainement en entier on verra jamais ma tête si on zoom de façon à voir un peu ce qui se passe le plus important je pense que c'est de voir mes jambes ma tête on s'en branle un peu je pense oui je suis trop grand je fais 1m87 c'est sûr ça aide bon déjà on va quand même s'intéresser un peu on va s'intéresser un peu au lore du jeu si vous le voulez juste avant donc ouais mon siège est derrière j'ai essayé de bazarder le siège parce que ce jeu a un lore il paraît alors déjà je vais me mettre sur la bonne scène derrière je me rends compte qu'il va falloir que j'ai le casque aussi pour écouter la musique ça va être extraordinaire c'est à dire que non seulement je vais danser mais en plus j'ai utilisé le casque la démo qui montre un tapis en dur grave alors la démo enfin la notice qu'est-ce que nous raconte la notice elle nous dit c'est horrible quelqu'un a volé les clés musicales la vie était paisible et harmonieuse au royaume champignon jusqu'à ce que quelqu'un brise le seau magique de la tour trompette et vole les clés musicales les gardiennes du pouvoir de la musique aider Mario ou Luigi à retrouver les clés dispersées à travers le royaume et danser pour accomplir des miracles et rapporter les clés musicales où le monde sera submergé par le chaos et la discorde et donc on a la présentation du lore des différents personnages bonsoir Hugo Mario est-il encore nécessaire de présenter notre héros dans cette aventure il devra danser pour récupérer les clés musicales Luigi sa casquette verte lui va comme un gant il n'a rien à envier à Mario car ses pas de danse sont formidables Todd il fait appel à Mario après avoir découvert que les clés musicales ont été volées la danse accomplit des miracles nous dit Todd Waluigi l'ennemi juré de Mario a volé les clés musicales et essaye d'être le plus grand danseur du monde mais non mais non la notice nous a spoilé le scénario c'est Waluigi le méchant c'est Waluigi qui a volé les clés Waluigi qui dit ah 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 elles sont enfin à ma possession et Bowser Bowser qui nous tape son meilleur backflip je tiens quand même à le préciser je suis impressionné qui nous dit je vais enfin pouvoir réaliser mon plan secret Bowser le seigneur du château de Bowser hop la caméra s'il vous plaît voilà se trouve au milieu d'une vallée de magma il a des vues sur les clés musicales mais personne ne sait pourquoi hum hum moi je dis c'est pour les revendre et acheter des sèches cheveux et faire fond de l'antarctique et noyer la planète certainement un truc comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre sur le jeu on va se remettre sur le jeu Gamecube que voilà alors je vais pas forcément avoir la même facilité que d'habitude à lire le chat vous m'en voudrez pas je vais essayer d'être le plus comment dire le plus à l'aise possible hop on va mettre Dancing Stage Mario Mix voilà on est sur la bonne catégorie Mario Party Advance ouais ce sera après ce soit on fait deux jeux on fait d'abord Dancing Stage Mario Mix et ensuite on fait comment il s'appelle on fait Mario Party Advance donc on va essayer de mettre le micro à une bonne place aussi parce que le but de jeu c'est que vous m'entendiez encore déjà je garde le casque comme ça je sais si vous m'entendez je pense que vous m'entendez en vrai je pourrais monter un peu le micro globalement est-ce que vous m'entendez correctement déjà c'est le plus important est-ce que vous m'entendez bien parce que mon micro est assez loin et moi j'ai un retour qui est plutôt correct en vrai je vais juste faire en sorte que le casque soit pas dans mes pieds parce que sinon ça va être une catastrophe voilà on m'entend très bien alors on va donc se mettre en plein milieu parce que j'imagine qu'il faut se mettre en plein milieu voilà donc j'ai le micro qui est là en vrai Miku je pense que t'as moyen de faire de venir faire une vidéo ou des photos de ça parce que c'est un truc qu'il va vraiment falloir immortaliser si le micro est ok pour vous c'est bien moi je pourrais pas trop le mettre plus haut j'ai pas envie de me péter le dos donc déjà on va faire start je sais pas si il faut faire start ou pas on va attendre on va regarder la séquence d'intro du jeu quand même donc je parle volontairement fort pour m'assurer que vous m'entendiez bien si le volume est ok c'est cool voilà de toute façon du coup on ne voit pas toi ah oui on a vu la tête de Miku effectivement éventuellement ouais si tu peux te repris un tout petit chouïa fin des fin des on s'adapte voilà les 4 clés musicales les gardiennes de la mélodie si je les sépare le chaos musical régnera sur le monde je pourrais alors grâce à mes pas de danse hypnotiser les populations privées de rythme on n'a pas du tout cramé que c'est la silhouette de Waluigi on se demande qu'il y ait 7 ombres mais ouais c'est ça je suis content en fait mes lunettes sont encore bonnes j'arrive d'ailleurs le chat et les moules qui ont 7 ans et demi c'est pas mal on pourra dire on y était ah non mais ça va être ça va être terrible pauvre de nous oh non il faut faire quelque chose avant que le chaos ne s'abatte sur le monde vous vous rendez compte de ce qu'il fait pour vous ce mec ouais franchement j'espère vraiment que vous lâcherez votre put-up ce soir parce que là s'il y a bien un soir il faut le faire c'est ça avec lui à nos côtés tout est encore possible donc appuyez sur start start qui est ici ok très bien donc déjà on a uniquement A, B, Z et les flèches c'est ça il n'y a pas de fichier dans le slot A m'en branle je pense que ça va faire un boucan le truc j'espère qu'on n'entendra pas ça mérite du T3 mais grave lâchez vos meilleurs T3 je m'en fous je m'en fous crains de vos fichiers bah non puisque j'ai pas de sauvegarde donc hop ah oui oui continue sans sauvegarder oui je commence à essayer de prendre le rythme parce que alors on a le mode aventure part à la recherche des clés musicales ok le mode libre choisi une chanson et danse tout en dessous ok le mode mini jeu information meilleur score construit le meilleur score profite de jeu etc ok alors on va essayer déjà le mode libre pour voir comment ça se joue bon je pars du principe que c'est assez simple il va juste alors que j'appuie sur les flèches et les boutons quand ils vont apparaître le problème c'est que j'ai jamais joué à un DDR de ma vie j'ai jamais fait une seule fois de DDR en salle d'arcade ou quoi que ce soit donc je sais d'avance que je vais être nul à chier c'est pas grave j'ai décidé que j'allais me ridiculiser pour vous voilà je sais pas si vous entendez Miku derrière qui a dit je l'avais annoncé vous le saviez le niveau facile est vraiment hyper facile dans ce DDR je préviens bah ça tombe bien parce que de toute façon je ne sais pas comment ça se joue voilà donc le mode solo joue seul en utilisant le tapis de danse ou la manette il y a des gens qui jouent à la manette ah ça non mais niquez vous allez on confirme donc nous avons choisi un personnage Mario évidemment ça va de soi on s'en fout des autres alors donc on a un au bas gauche droite d'après ah vous dirais je maman incroyable attendez parce que du coup la playlist en fait il faut débloquer les chansons c'est ça ah oui d'accord il faut déjà valider la chanson donc on est par défaut ok très bien c'est en expert je l'ai mis sérieux attendez je l'ai attendez ah oui non je l'ai mis en expert alors non je ne devrais pas le faire en expert attendez on va recommencer j'ai moins de faire start pour redémarrer mais moi je ne voulais pas le mettre en expert dans la vraie question c'est pourquoi on ne peut pas ressortir en fait attendez il faut faire start pour ressortir non moi je ne veux pas je ne veux pas le faire en expert je veux juste ressortir en fait mais comment on ressort pourquoi il était en expert par contre parce que je ben en fait en fait je voulais surtout switcher entre les chansons mais en fait il y en a qu'une seule à la base ok donc ouais mais c'est pas ça que je voulais les copines mais il faut appuyer combien de fois en fait pour la difficulté ça m'a pas l'air très ah puis deux fois ok d'accord c'est pour ça ok donc là on est en facile ça sera quand même beaucoup plus simple et on est parti ah non je suis vachement ready je ne sais même pas à quel moment elles vont apparaître dans quelle heure je dois les faire mais on va essayer de toute façon il me prévient effectivement quand c'est parti ah oui au moment où elles apparaissent ok dans le premier ouais bon le mode facile elle m'a l'air peut-être un peu facile au début j'imagine qu'après ça va peut-être se speeder un peu mais le mode facile là en plus j'ai l'impression qu'il est très très tolérant pour le coup ouais le mode facile si tout le mode facile est comme ça on va quand même switcher en normal parce que là c'est quand même ah ok je pense que je mettra au moins en normal parce que là ça m'a quand même l'air d'être ça m'a l'air très très simple pour l'instant en plus c'est même pas de haut ou de bas donc ça serait bien un moment d'alterner un peu quand même ok donc le mode facile est beaucoup trop facile on va directement passer en normal parce que moi j'ai quand même envie d'avoir au moins les flèches haut et bas quoi alors c'est que j'ai qu'un rang B parce qu'il y en a un que j'ai fait trop haut il y en a un que j'ai un peu foiré ok donc on continue on va donc rebascule à moins que ça ait débloqué d'autres morceaux alors choisir une chanson ah oui d'accord j'en ai qu'une seule pour l'instant parce que les autres faut les débloquer p'tain il y a un paquet à la base attendez donc on va se mettre en normal quand même on va on va apprendre petit à petit parce que là clairement ouais j'ai pas fait un full combo mais bon ça prend pas que j'ai essayé mais je veux quand même surtout le faire avec des avec des flèches haut et bas parce que là les flèches gauches et droites c'est simple là c'est trop simple rembourser les subs c'est ça il n'y a même pas eu de subs qu'on s'en fout allez on est reparti dites moi qu'il y a des flèches haut et bas s'il vous plaît parce que ça sera beaucoup plus intéressant là c'est vrai que Mario il a une façon de danser Mario il a à peu près autant de flow que moi quand même ah bah voilà j'ai une guerre de fou le son ouais je suis d'accord au moins c'est ça bouge je pense à Miku qui n'a pas le son du point de vue de Miku ça va être absolument ridicule par contre le mode normal ils ont juste rajouté la flèche du haut quand même je viens de dire ils étaient toujours un peu trop rapprochés ah voilà le bas il m'a dit everybody's watching you ok alors c'est pas encore ça on va passer on va passer en difficile parce que pour l'instant le fameux morceau est un poil moi je veux un peu plus de c'est clair si tu as plus de cardio à la fin ça compte comme une mort alors non quand même pas non non mais de toute façon je suis euh non puis j'ai un j'ai une bonne cardio donc ça devrait aller allez on va retenter en difficile pour voir un peu plus ah mais de toute façon il y a uniquement marqué au bas gauche droite je suis con je vais pas avoir à aimer là dessus je trouve que je bouge bien mon boule bah écoutez on essaie de faire au mieux mais oui il y a le chat regardez il y a le chat qui va passer le chat il va fuir imaginez je fais des mauvaises incoupes parce que le chat appuie sur les trucs ah ouais là c'est là c'est celui à le combo ok d'accord ok ouais là ça se complique là je sais même pas si je suis encore dessus ouais d'accord ah ouais les deux comme ça là ouais là là c'est du challenge au moins là c'est cool là on est obligé de bouger Miku est absolument mort de rire derrière voilà là on rigole mais évidemment que je suis pas synchro évidemment que je suis pas synchro c'est une cata si j'arrive à finir le morceau je serais déjà content ou la foule ah oui alors par contre le et je l'ai raté et je l'ai raté et je l'ai raté juste avant la fin en plus wow c'est du caviar dites moi que vous n'en loupez pas une miette s'il vous plaît wow le carnage oh la vache alors là vraiment alors moi j'ai quand même une réflexion à faire on passe du facile au normal en disant ouais on est passé du facilement j'ai l'impression d'être passé au expert direct en fait j'ai l'impression d'être directement passé à l'expert prêt pour les salles d'arcade au japon non si vous inquiétez pas alors par contre on va donc je l'ai raté je l'ai raté à pas grand chose c'est ça qui est dommage parce que je crois qu'il devait rester deux ou trois notes à tout casser on va regarder un petit peu comment ça se passe quand on est c'est quoi on va lancer l'expert quand même pour de vrai histoire de se marrer un coup pour voir combien de temps je survis clippez les gars clippez c'est même step up des difficultés que guitar hero de normal à hard ouais guitar hero quand on passe à non guitar hero c'est un expert c'est horrible le hard dans guitar hero en vrai ça va oui j'ai besoin d'un truc pour m'accouder avec les bras clairement j'ai pas et ça pour les doubles flèches c'est un enfer oula c'est horrible c'est horrible parce qu'en plus en plus ce qui est terrible c'est que je sais plus forcément où sont mes pieds et s'ils sont bien sur les flèches ou pas ah oui non j'étais complètement des synchros là en plus ça je suis en train de me dire que je devrais en fait avec il y a moyen de le faire avec un seul pied en tournant en fait mais euh wouah wouah c'est chaud mais mon amour c'est chaud mais c'est mignon tu danses très mal mais tu danses très mal mais je danse allez va te réinstaller parce qu'on est on n'a pas fini on va quand même parce que on va quand même en toute honnêteté ne pas s'arrêter à là on va quand même lancer un peu le mode story on va le lancer en en normal qui on va le lancer en normal ça va avoir un peu de challenge quand même et on va revenir en arrière donc c'est b pour revenir je suppose voilà mais ouais c'est chaud c'est c'est chaud du site en même temps je m'y attendais donc le mode aventure c'est parti bonsoir les février bonsoir aux gens qui rejoignent en cours d'ailleurs si vous posez la question qu'est ce que je suis en train de faire je fais quelque chose qu'assez peu de gens ont fait en stream je pense sur twitch je suis en train de jouer à dancing stage mario mix sur gameq avec le tapis officiel nintendo j'ai pas vu le seul t2 aïe un seul t2 merci beaucoup pour le seul t2 je suis désolé j'ai pas regardé attendez j'ai fait un oeil merci beaucoup megaluigi pour le t2 alors donc je fais sur un personnage mario bien évidemment attention je peux faire que facile ou normal d'a écouté un normal mais ouais avec une barre ça aurait été plus simple j'ai vu quelqu'un qui a fini céleste avec un tapis ddr oh non mais je me doute mais des gens qui stream ce jeu là son support d'origine je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup quand même par contre imagine à quel point c'est nul à jouer à la manette et mario on a un problème c'est terrible quelqu'un a volé clé musicale musicale tu sais ces sphères qui contiennent le pouvoir de la musique ouais j'ai l'impression être sur europe 2 là elle se dit à l'abri enfermé dans la tour trompette mais quelqu'un a brisé le seau et voler les sphères oh non t'as t2 aussi dark filou merci beaucoup toute la musique a été dispersée dans la nature tu peux entendre la musique si tu restes silencieux parfois je commence à danser comme ça d'un coup ça fait peur mais c'est amusant tu ne retrouves pas les sphères on va tous se mettre à danser sans raison pour toujours oh non vient le lore du jeu complètement éclate axe merci maître saito pour le prime et le sixième mois d'abonnement j'en profite bien évidemment pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner avec twitch prime en associant vos comptes amazon et twitch et en bénéficiant de ce qu'on appelle twitch prime ce qui permet de vous abonner gratuitement à une chaîne de votre choix une fois par mois n'hésitez pas à cliquer en dessous du tapis de danse sur s'abonner et ensuite suivez les opérations pour laisser votre abonnement prime merci beaucoup ah oui le chaos et la discorde s'abattront sur le royaume champignon et détruirent tout sur leur passage je n'ai pas oublié que je dois une blague du renard on m'a demandé une blague du renard tout à l'heure que je ferai pendant que je pense que je danse je compte toujours la faire je tiens à commenter la maison de mario avec la casquette c'est vrai que la maison de mario avec le toit casquette elle est quand même assez extraordinaire elle est insane vas-tu te mettre à la recherche des clés musicales et celui de le royaume champignon mais bien évidemment je savais qu'on pouvait compter sur toi mario suis moi en route vers la tour trompette oh non la rivière a débordé on ne peut pas traverser le pouvoir de la musique doit avoir une influence sur la rivière qu'est-ce qu'on va faire ah putain le stream a planté super non je suis heureux c'est bon non c'est twitch c'est twitch qui a fait de la merde ok décidément ce live est absolument collector quand la musique te fait bouger la magie vient t'aider moi j'ai cru qu'il ya quand la musique est bonne mais bon bien si nous en sommes peut-être que quelque chose va se passer et nous pourrons alors traverser la rivière ou peut-être pourrais-tu tout simplement vu que tu es mario faire un saut par dessus la rivière je sais pas moi on n'a pas eu 30 secondes de l'or bah ce que vous avez perdu comme l'or c'est que mario ne sait pas sauter on a c'est parti donc j'imagine c'est here we go d'après super mario bros danse avec toad afin de traverser la rivière remue toi pour atteindre d'autres rives je pense qu'on va bien se poêler allez c'est parti entraîne toi avec toad il s'appelle jean man il y a des remixes incroyables j'ai réussi à pas taper assez fort putain je tape vraiment fort en fait j'ai réussi à sprer encore plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501